Bonjour mes amis, je suis très content de vous retrouver. Après un petit moment de silence, évidemment je ne vais pas faire des émissions uniquement par habitude, donc je vais répondre à une petite question qu'a posé un auditeur concernant la parution des groupes circulaires, en effet beaucoup se posent la question et on a assez peu de réponses concernant la fabrication de ces crop circles, si ce n'est qu'en observant les tiges de blé, vous avez pas mal de réponses, alors des scientifiques sérieux ont étudié le phénomène, je vous rappellerai simplement, parce que ce n'est pas le but de rentrer vraiment dans ce débat mental, si ça vous intéresse il y a pas mal de choses, mais rappelez-vous tout simplement que le Gestafiore, avec sa voix, elle faisait claquer des verres. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que avec les ondes qui ne sont pas encore connues de toute façon par la science, loin de là, loin de là, loin de là, qu'on beaucoup 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 découvrent, et là avec les êtres de l'un, on a affaire à des choses qui sont d'une avance considérable sur nous au niveau scientifique, et au niveau de cette science des ondes, qu'on ne fait que découvrir depuis un siècle à peine, donc par un système d'ondes, par un système de résonance, on a des tiges de blé qui sont pliées au sol, tout simplement. Alors on a aussi des éléments intéressants, par exemple, toutes les tiges à peu près identiques sont pliées au sol, et les plus petites, en général, alors vous allez me dire des petites, il n'y en a pas, un champ est homogène, mais par contre, si on regarde les traces laissées par les tracteurs, parfois, il y a des grains de blé qui ont poussé plus tardivement, qui sont tombés du tracteur, qui ont poussé après, bref, font que vous avez des céréales beaucoup plus courtes, alors sur un champ, par exemple, où les céréales atteignent, mettons, 90 cm de hauteur, et bien comme c'est dans beaucoup de champs, sauf évidemment, maintenant, ils font des tiges de plus en plus courtes, parce qu'il faut utiliser du blé trafiqué, plus il est court, moins il risque de se plier avec le vent, donc on a des champs maintenant avec des tiges de blé qui font à peine, qui feront en tout cas à peine 20 cm, 30 cm, mais bon, pour le blé, le blé en général était assez long, et c'est très courant de trouver 90 cm, mais par contre, vous avez des petites tiges de 20, 30, 40 cm, qui sont encore toutes vertes, et bien celles-là, par contre, ne sont pas pliées, alors que la nuit, avec des planches, c'est évident que tout est écrasé de la même façon, vous voyez, donc c'est un phénomène de résonance, qui fait que toutes les tiges qui résonnent, alors ça, c'est le principe de résonance, si ça vous paraît compliqué, c'est très simple, il suffit d'imaginer un magasin de musique où vous avez une dizaine de guitares alignées, guitare sèche alignée, vous faites un son, un là, par exemple, avec un petit haut-parleur, vous allez voir que quelques secondes, tous les là vont vibrer, mais pas les mi, pas les ré, pas, non, tout est là uniquement, et tout va se mettre en vibration, ça peut même exploser, ça peut casser, c'est comme les fameux ponts qui ont explosé, lorsqu'ils ont, les militaires marchaient au pas dessus, un phénomène de résonance, ils ont cédé, donc avec la résonance, on arrive à des choses extraordinaires, ça c'était uniquement pour vous donner un petit aperçu, après, il y a plein de choses intéressantes, les nœuds, par exemple, vous savez que tous les graminées, toutes ces tiges possèdent des nœuds, bon alors, bien sûr, il y a d'autres cultures, comme le colza, c'est différent, mais on a là d'autres choses intéressantes, par exemple, le colza, qui est fragile comme du vert, en général, lorsque on voit un vrai crop circle, un faux crop circle, comme par hasard, toutes les fleurs, toutes, elles sont magnifiquement belles, et elles sont au-dessus, elles ne sont pas en dessous, elles sont, enfin, tout est, tout est plié avec soin, une sorte de, voilà, une sorte de grande caresse sur le champ, et alors, donc, concernant les graminées, vous avez, très souvent, ou parfois même, des nœuds qui sont éclatés, éclatés de l'intérieur, par trop de pression, c'est suivant, s'il y a de l'humidité, trop de sécheresse, ou autre, etc., c'est toujours un peu différent, parfois, ils sont simplement gonflés, parfois, ils sont tellement gonflés qu'ils peuvent atteindre 3, 4, 5 fois la taille d'un nœud normal, etc., vous voyez, c'est toutes des choses qu'on ne voit pas dans le, dans un crop circle, par exemple, fait par des, avec des planches, ensuite, il y a des courbes, aussi, vous avez toute une série de dessins, vous avez des tiges qui sont courbes, et en fait, elles sont courbées, et on voit, ce sont les nœuds qui sont légèrement courbés, qui sont étirés, en plus, donc, il y a énormément de choses qui permettent de se rendre compte que, dans le crop circle, il y a un phénomène, phénomène extraordinaire, notamment, aussi, des tiges très coudées, très, très coudées, voire presque à 90 degrés, et, évidemment, on va vous dire que ce sont des tiges qui se relèvent avec, naturellement, mais bien sûr, c'est évident, ça s'appelle, il y a un effet, lorsqu'une tige de blé ou d'un graminé quelconque est au sol, les nœuds servent justement à ça, donc, au niveau des nœuds, vous avez la tige de blé qui va, c'est comme un muscle, qui va se relever, et au bout d'une semaine, vous comptez une semaine, j'ai fait des expériences, au bout d'une semaine, vous avez la tige qui a repris le dessus, c'est-à-dire qui est remontée vers la lumière, à la verticale. Seulement, quand vous apercevez un crop circle qui vient juste d'être découvert, et qu'au bout de quelques heures, vous voyez, toutes les tiges, à un certain endroit, qui sont pliées à 45 degrés, ou plus, à 60 degrés parfois, toutes dans la même direction, par terre, oui, là, il n'y a aucune autre réponse. Bon, maintenant, il y a eu tellement d'expérience, je venais même à un agriculteur qui s'est amusé à garder les graines d'un crop circle, il avait gardé toutes les graines, et un jour, pour, et il est allé dans son hangar pour récupérer ce blé, et il s'est aperçu que les souris avaient mangé le blé qu'il avait conservé. Ils n'avaient pas mangé l'autre, ils avaient mangé celui des crop circle, simplement parce qu'il n'y a pas photo au niveau énergie. Alors, il y a aussi d'autres expériences extraordinaires qui ont été faites, je dis ça rapidement, en passant comme ça, peut-être un jour je ferai une émission là-dessus, les graines de blé, lorsque vous les mettez en germination, on s'aperçoit que les graines du crop circle peuvent aller grandir 4 à 5 fois plus vite que les graines prises dans le reste du champ. Il y a eu beaucoup d'expériences faites comme ça, c'est tout, c'est qu'elles ont pris des énergies, elles sont différentes, ça se voit au niveau de... Puis après, il y a encore d'autres raisons, d'autres choses, par exemple, les crop circles fantômes, comme on dit, c'est-à-dire que l'année d'après, la Terre a bougé et puis les crop circles réapparaissent. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est, bien sûr, on attend avec impatience les nouveaux crop circles de cette année. Et on a beaucoup de difficultés, d'ailleurs, parce que c'est la désinformation, en fait. Avant, enfin, il y a quelques années, il suffisait d'écrire crop circle connector, par exemple. On l'avait tout de suite, tout de suite les sites. Et maintenant, c'est de plus en plus difficile. Même crop circle connector, qui est un site anglais formidable, qui recense tous les crop circles, mais même lui, maintenant, a des difficultés à l'avoir. Il y a des tas de choses intermédiaires. C'est la même façon de noyer le poisson, vous voyez. Mais mon site, c'était la même chose. Pour noyer mon site, ils ont mis des tas de choses complètement stupides, inintéressantes, avant, qui prennent toute la place, ce qui fait que les gens, ils tombent là-dessus et puis, ils vont pas plus loin, quoi. Et là, c'est pareil. Donc, vous voyez, ça va être de plus en plus difficile. Il faut sans arrêt aller chercher, aller à la pêche et puis se renseigner. Voilà. Sinon, au niveau de l'actualité, je m'aperçois que les choses avancent tranquillement. Il suffit de regarder aux États-Unis ce qui se passe avec notamment Trump. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à être terrorisés parce que, n'oubliez pas que la vague va arriver de là-bas. Une fois que l'État-Pé va tomber, le Poudré va tomber, tout se révèle et tout va dans le sens. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'entendais le Poudré qui rappelait « Oui, le Capitole, le nana, l'insurrection ». Oui, il n'y a pas eu d'insurrection au Capitole. Tout ça, on sait que ça a été monté. On a toutes les preuves maintenant avec les centaines de films qui ont été tournés par les caméras de surveillance et qui montent qu'en effet, tout ça, c'est une grande supercherie. Mais chaque chose arrive en son temps. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques crop circles qui m'avaient bien intéressé, qui restent en mémoire. Je n'en ai pratiquement jamais parlé. De façon, au niveau géométrique, ça m'intéresse pas mal. Alors, vous avez un crop circle qui est apparu en 2010 à Danbury Hill. Danbury Hill, c'est un magnifique lieu, disons, c'était une fortification, entre guillemets, ou une enceinte sacrée, il y a à peu près 3000 ans, l'âge de chez les Celtes. Et il y a beaucoup d'enceintes comme ça, qui ont été placées, bien sûr, sur des points hauts, des collines, et qui sont sur des points, des lignes télémoïques intéressantes. Alors, on a eu ce crop circle, là, à Danbury. Et ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les liens qu'il y a entre certains crop circles. Donc, on va voir le crop circle suivant, qui est apparu 3 jours exactement, le 9 juillet, le 1er c'était le 6. Donc, le 9 juillet 2010, je m'en souviens très bien, je suis allé dessus et je vous raconterai une belle histoire. Alors là, c'est à Clay Hill. Clay Hill, c'est une colline aussi. Et souvent, je parlais de Clay Hill comme étant la clé. Pourquoi ? Vous allez le voir. Parce que dans Clay Hill, il y a un magnifique crop circle qui est apparu en 2017. Pratiquement au même endroit que celui-là. La seule différence, c'est qu'il est de l'autre côté de la colline, c'est une toute petite colline, évidemment. Il est de l'autre côté, et c'est un crop circle vraiment formidable, basé sur Métatron. Tout au moins, elle exprime complètement. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à utiliser la grille pour vérifier toutes les synchronicités géométriques que j'ai pu découvrir. Et là, on va en voir pas mal. Donc voilà une petite image, justement, où on voit le crop circle de Clay Hill de 2010, qui est assez exceptionnel pour l'époque. Exceptionnel aussi par son dessin, comme vous le voyez, et puis par les tiges qui sont pliées. Là, c'est assez amusant, parce qu'on voit vraiment des petits plots. C'est-à-dire qu'on a plusieurs couleurs qui apparaissent. On a une couleur très claire qui est liée au fait que les tiges sont complètement rabattues au sol. On a une couleur grise, comme des petits points d'imprimerie. Et c'est lié au fait que là, on a des petits plans, les plans de céréales qui sont debout, et à chaque fois, des plans sur les côtés qui sont pliés. Donc là, c'est un travail de fourmi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un travail avec les performances au niveau vibratoire, évidemment, en résonance. Donc voilà quelques images qui vous montrent tout ça. Ensuite, sur Cléhile, il y a eu ce crop circle de 2017. L'extraordinaire crop circle qui est apparu en juillet aussi, et non pas le 17, mais le 18. Et là, on a vraiment la grille de Métatron. Surtout, imaginez que le crop circle, ce n'est pas à plat, en fait. Dans la réalité, c'est énergétique, c'est en trois dimensions. Là, on a tout à fait la grille de Métatron, magnifique. Et je vais vous la montrer après, parce que je vais les superposer. Ensuite, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est qu'avec les sept ans différents, entre les deux, quand on compare les deux, on s'aperçoit très vite que le nouveau crop de 2017, il est contenu dans l'hexagone de celui de 2010. En effet, on a un dessin géométrique qui coïncide. C'est facile, puisqu'on est sur une base de six. Mais alors, le plus amusant, et c'est là qu'on voit toute la cohérence, et qui fait que, à l'époque, je ne savais pas, mais un peu plus tard, quand j'utilisais la grille Métatron, j'ai ce qu'on appelle les synchronicités. Là, on a une synchronicités très intéressante. Vous voyez, si j'enlève la partie centrale de ce crop circle de 2017, je retrouve exactement le cube à l'intérieur, qui correspond au cube central du crop circle de 2010. Les deux sont en symbiose, ils sont complètement en harmonie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont liés à la même trame, tout simplement. Et le troisième, que l'on a vu en premier, c'est exactement pareil. On va le voir. Donc, je vous montre ces deux crop circles, qui sont, tous les deux, extraordinaires, magnifiques. Et je vous raconterai une petite histoire qui s'est passée, justement, sur ce crop de 2010. Alors, voilà le crop de circle, qui est apparu trois jours avant, du côté de Danbury, trois jours avant celui de Cleilly. et là, on s'aperçoit bien que c'est exactement la même trame avec les fameux cercles, on appelle les cercles à graines de vie. C'est-à-dire, c'est 15, 5 d'un côté, il n'y en a pas 15, il y en a 6 et 6, 12, et celui du milieu, 13. Mais dans l'alignement, ça fait des lignes de 5 cercles à chaque fois. Ils correspondent à cette fameuse grille et à ce fruit de vie. Alors, ce crop circle, je vais mettre la grille. Voilà ce que ça donne. On a la grille de Métatron qui est juste à côté, et je la superpose au crop circle, et vous voyez, c'est impeccable. Alors, évidemment, il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, ça manque un peu de précision ». Évidemment, ça manque de précision, c'est normal. D'un côté, j'ai une grille faite par ordinateur ou hyper précise, comme ce n'est pas possible, et de l'autre côté, je superpose avec des photos, des photos naturelles qui sont prises par drone ou par hélicoptère, ou par avion. Évidemment, il y a de la déformation photo, évidente, avec perspective, etc. Donc, il faut tenir compte de ça, puis tenir compte aussi de la taille incroyable de ce crop circle. Celui-là fait en plus de 60, fait 80 mètres de diamètre. Donc, vous voyez, 80, ça fait un rayon de 40, 4 x 4, 16, on est à 1600 mètres carrés. par 3, 14, on est entre, c'est les crop circles qui font entre 4,5 et 5,000 mètres carrés. Vous imaginez déjà. Alors, rien que cette taille, on va voir maintenant le crop circle suivant, qui est celui que j'ai appelé Métatron. Vous voyez, il est extraordinaire. Et voilà, c'est encore plus précis, c'est absolument incroyable, d'autant que là, il est encore plus grand, il est gigantesque celui-là, parce qu'il fait 30 et 30, 60, 120, on est à plus de 150 mètres, 150 mètres de diamètre. Imaginez, c'est encore plus grand que tout à l'heure, c'est énorme, énorme. 150 mètres de diamètre. En fait, pour ceux qui veulent avoir une idée de la taille des crop circles, le meilleur moyen, c'est de mesurer sur place. Mais pour avoir une idée, parce qu'on ne cherche pas, on n'est pas dans le mental, on n'est pas au mètre carré près, surtout quand je vous dis qu'on atteint des tailles comme 150 mètres, imaginez, ça fait 75 mètres de diamètre, je ne fais pas l'opération, mais au niveau des mètres carrés, c'est énorme. Et vous avez donc les rails, ce que j'appelle moi, les chemins, les traces des tracteurs, ce sont des tracteurs qui passent avec les rampes pour les arrosages, pour mettre certainement aussi des pesticides, des engrais, des choses comme ça. Et tout dépend des rampes et des tracteurs. Mais bien souvent, les plus petites, c'est 26 par 26 mètres, et les plus grandes dépassent les 30 mètres. Donc je fais une moyenne de 30 mètres entre chaque ligne de tracteur. Donc ça vous donne, vous voyez, calculer 30, 30, 60, puis 120. Et comme ça dépasse largement, on est à plus de 150. Voilà. Ensuite, la grille, vous la superposez, elle est incroyable, tellement c'est beau. Ensuite, je reviens au crop circle du 9 juillet. Même chose, on ne s'y attend pas, mais c'est complètement dedans. Et on pourrait même, si je voulais, prenez le temps de celui du 6, là on est le 9 juillet, on peut le superposer complètement dedans. On a en effet nos petits cercles, vous les voyez, qui correspondent aux cercles que l'on a vus sur ce crop circle et avec tout le découpage. Donc regardez comme c'est extraordinaire de beauté, de synchronicité géométrique. Alors, je vous avais promis une petite histoire concernant ce crop circle. Figurez-vous qu'en 2010, j'étais là-bas en Angleterre avec un petit groupe. On était exactement 19. Et vous verrez que ça a son importance, en fait. Donc on était réellement 19 dans le groupe. Et là, on arrive à un moment donné sur ce fameux crop circle du 9 juillet. Et c'est à ce moment-là qu'on parle, on discute, on m'avait posé une question et j'étais un petit peu coincé là-dessus. C'est normal. On réfléchissait, on regardait le ciel, il y avait plein, plein d'hérandelles. Et on me pose cette question. C'est vrai que je me l'ai posé aussi à moi-même. La symbolique de l'hérandelle. Pourquoi il y avait tant d'hérandelles au-dessus de ce crop circle ? La réponse me viendra un peu plus tard parce que je vais regarder. Et c'est intéressant parce que vous allez découvrir quelque chose de superbe. En effet, d'abord, j'ai su un peu plus tard que l'hérandelle sur les tombeaux égyptiens allait signifier la vie après la mort. C'est intéressant. Et il faut savoir qu'Isis, justement, se transformait ou se transformant, enfin, ça dépend si... combien de fois elle l'a fait ? Donc, se transformait en hérondelle pour voir ce qui se passait sur Terre. Voilà, entre autres. mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, vous allez voir, c'est que j'avais proposé d'aller sur le mont Milk Hill au sommet de... faire une prière, faire une méditation, demander, justement, aux êtres de l'un de nous gratifier d'un petit crop circle. alors on... c'est toujours une belle promenade, après le restaurant, on s'en va tous ensemble, 19, et on va dans Ankar vers l'été 11h, minuit. C'était magique, magique comme ambiance. Il faut savoir que tout en haut, c'était des... un grand... une grande prairie avec des... des taureaux. Mais j'étais tous tranquilles dans leur coin. Des taureaux ou des bœufs, on n'a pas été voir. Et il semble bien que c'était des petits taureaux. Tranquilles, quoi. C'est pas les taureaux de la Camargue, là-bas. Et nous, on s'est réunis au sommet donc de Milk Hill tranquillement. Et on a traversé donc l'enclos. Et parce qu'en Angleterre, il faut savoir tous les enclous, on les traverse comme pourri, parce qu'il y a des passages. C'est comme avec les moutons. Il y avait à chaque fois des sortes de petites barrières tournantes. Les moutons ne peuvent pas sortir ni même les vaches. Mais vous pouvez traverser donc on peut traverser comme ça toutes les prairies, les champs. C'est beaucoup plus joyeux et ludique qu'en France pour les balades. C'est plus naturel. c'est un peu comme l'histoire des jardins. Les jardins à l'anglaise mais dans la nature, l'harmonie et les jardins à l'art français où il n'y a pas un poil qui pousse, qui dépasse. Tout est nickel, carré, aligné. Style Louis XIV. C'est deux visions de la nature, deux visions différentes. Et donc j'aime beaucoup l'Angleterre pour ça. et on se retrouve donc à méditer. Et puis à un moment donné, alors évidemment on est tous un peu pris par les orbes qui passent à travers nos appareils. C'est la première fois que je n'ai pas fait attention à ça. On les voyait traverser nos appareils de téléphone lorsqu'on met le flash dans la nuit. Je t'envoyais des orbes, c'était magnifique. et on se fait notre petite méditation attention en demandant justement comme circuler. Et après la méditation, il y a une dame qui était juste à côté de moi à ma gauche et j'ai remarqué que c'est souvent le cas. J'ai toujours eu des messages qui venaient d'une dame à ma gauche. C'était trop curieux. Et elle me dit j'ai vu dans notre méditation j'ai eu un flash j'ai eu un rêve un rêve éveillé j'ai vu un magnifique un magnifique oiseau une hirondelle en crop circle. Alors ok je crois tiens on descend c'était magique vous imaginez la vie là-haut. Et puis le lendemain on s'en va. C'était notre dernière soirée. On est dans le bus à 19 comme je le disais et il y a l'organisatrice des voyages qui n'était pas avec nous elle était restée parce qu'il y avait un deuxième groupe qui était en décalage au niveau temps et qui était donc encore là pour quelques jours. Et ce groupe il se dirigeait vers le fameux crop circle qui venait d'apparaître. Alors évidemment elle me téléphone parce que elle savait que la veille ou l'avant veille pardon c'était l'avant veille plutôt oui je me trompe c'était l'avant veille on était on avait fait une méditation au sommet de la colline pour demander un crop circle alors évidemment mon téléphone elle me dit c'est incroyable nos repères c'est le cheval blanc et il y avait ce crop circle alors moi il y a mon téléphone dans le bus d'abord je lui je suis très agréablement surpris et je lui dis mais à quoi il ressemble est-ce que tu peux voir la France ben écoute je suis avec le groupe l'autre groupe elle dit de loin on voit beaucoup de cercles beaucoup de cercles alors il y a bien sûr je suis dans le bus il y a tout le monde qui m'écoute on est tous curieux et je ne sais pas pourquoi je lui dis comme ça il y en aura certainement 19 et en fait ce qui s'est passé quand elle est arrivée sur place et qu'ils ont eu la vision un peu plus tard de photo aérienne et bien il s'est avéré que c'était une hirondelle avec 19 cercles comme c'est curieux alors donc je vous l'ai indiqué là l'hirondelle avec ses 19 cercles eux se sont mis à méditer aussi en cercle à l'intérieur donc je vous montrerai cette photo d'ailleurs c'est un très beau souvenir et voilà donc la merveilleuse hirondelle avec ses ces 19 cercles ce qui est amusant d'ailleurs c'est que la tête moi j'avais noté comme ça la tête on voit le cercle numéro 7 qui est bien dessiné merveilleux en fait c'est un boule de la merveille et on est au centre mais alors ce qui m'a surtout étonné quand j'ai vu cet oiseau c'est le fait qu'il y ait 19 19 cercles je me suis dit c'est incroyable 19 c'est comme une réponse à ce qu'on avait fait à notre méditation et c'était une réponse aussi à ce qu'on cherchait lorsque quelques jours avant ou la veille je ne sais plus exactement on était dans le crop circle où il y avait le magnifique cube et où on parlait des hirondelles on avait cherché signification etc tout est relié et alors ce qui est amusant c'est que tout au bout du chiffre 19 il y a un petit cercle et puis il y a une espèce de fourche à trois doigts trois pointes et alors en fait là moi je rigolais parce que c'était une signature qu'on a pris tout de suite c'est instantané en fait après on dit on se comprend mais instantanément j'ai compris parce que dans le crop il y avait une personne qui était toujours à la queue qui n'était jamais avec le gros qui était toujours 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 à la queue c'est le cas de le dire et ce qui était amusant c'était une personne qui était bien branchée puis qui s'amusait qui captait et elle avait un petit c'était peut-être un tic mais pour sentir les énergies elle sortait toujours ses trois doigts comme un petit peu les pas de doigts comme on dit chez les droïdes et donc quand j'ai vu ça j'ai tout de suite compris voilà c'était un peu remerciement pour le groupe et alors elle me dit ouais tout ça c'est des interprétations ok sauf que sauf que quelques temps plus tard une personne qui est allée voir un médium et qui lui a parlé de de crop circle en disant qu'elle est allée sur un crop circle en forme d'hirondelle et qu'elle aurait bien aimé en savoir un peu plus et alors voilà la réponse géniale voilà ce que dit cette médium qui est canalisée ou ce canal ce channel si vous voulez et voilà ce qu'elle dit vous avez reçu dans les blés l'énergie qui est un appui une aide ou un soutien pour vous aider à vous dégager de ce qui vous maintient encore dans l'hésitation dans la non-intuition c'est important ça il vous maintient en fait à l'époque on était encore aussi dans l'hésitation et beaucoup de doute et aussi un manque d'intuition car le doute est souvent là lorsqu'on ne tient pas compte de l'intuition alors continue vous étiez au creux du vallon qui génère l'élan de vie le vallon d'Isis alors c'est amusant parce que ce grand vallon quand je vous avais parlé de l'hirondelle avec Isis on retrouve ça et c'est ce grand vallon qui est très énergétique parce que derrière la ligne marée qui passe là c'est en bas du cheval blanc et il y a tous les ans tous les ans des crop circles il y en a tous les ans pratiquement il y en a eu énormément et quelquefois il y en a deux voire trois crop circles c'est énorme c'est magnifique donc quand on a cette phrase on comprend ne plus hésiter à accepter et écouter votre intuition et là c'est un message universel c'est un message intemporaire en fait donc accepter d'abord en général le problème c'est qu'on l'accepte pas et surtout après l'écouter donc la travailler en fait et ça m'a fait beaucoup de bien parce que à partir de 2010 ça m'a renforcé sur tout ce que j'avais découvert déjà depuis plus de près dix ans alors c'est un bienfait que vous avez reçu nous ici à vos côtés les êtres d'Acturus et j'aurai beaucoup beaucoup de confirmation plus tard concernant les Acturiens n'est-ce pas nous vous disons ceci pour vous complimenter de votre courage et de votre élévation qui va s'en suivre par la transformation de votre ADN et de tout l'ensemble de vos cellules bon ça on le sait maintenant sont nombreux et c'est ça qui est intéressant sur internet à parler de ce qui se passe en ce moment avec ces énergies qui arrivent avec cette montée en vibration cette transformation qui va s'en suivre qui est transformation évidemment de l'ADN tout vient de là la conscience qui monte la conscience si on répercute sur l'ADN qui évidemment qui renseigne nos cellules et bon c'est le grand cercle de la vie donc je répète la phrase parce qu'elle est très belle c'est donc un bienfait que vous avez reçu nous ici à vos côtés les êtres d'Acturus nous vous disons ceci pour vous complimenter de votre courage et de votre élévation qui va s'en suivre par transformation de votre ADN et tout l'ensemble de vos cellules alors ensuite la dernière phrase regardez cet oiseau comme le symbole entre guillemets alors le symbole c'est voler de vos propres ailes la liberté l'oiseau réunit les qualités de l'agilité légèreté dans l'air il s'est flotté il a la vision élevée du soleil et la notion des saisons c'est surtout important de comprendre que dès 2010 dans les canalisations on insistait bien sur ce niveau de souveraineté de liberté et ça on en était déjà déjà conscients mais c'est quelque chose qui monte qui monte qui monte en pression et l'éveil se fait de plus en plus grâce à ça actuellement et c'est pour ça que je rejoins l'idée de tout à l'heure si je ne me souviens plus quand je vous disais qu'en effet avec Trump il y a cette notion de liberté n'oubliez pas qu'en 2019 c'est lui-même qui avait dit que la victoire serait de toute façon au patriote donc le sens le sens important au patriote c'est celui-là c'est aimer et être surtout souverain aimer la liberté c'est ça le sens le vrai sens voilà pour ce magnifique message de 2010 bon avant de nous quitter je vais tirer une petite carte alors n'oubliez pas entre temps de partager c'est la meilleure façon pour nous de passer au-dessus de tous les tous les systèmes de contrôle qui permettent de faire passer la désinformation devant toute la bonne information ce sont tous ces systèmes qu'il faut combattre simplement en étant solidaire et en partageant en mettant des pouces en mettant des petits messages parce que c'est ça aussi qui me fait avancer je ne vous aurais pas parlé des crop circles de cette façon-là si je n'avais pas eu il n'y avait pas eu quelques auditeurs pour me poser la question justement des tiges alors qu'est-ce que j'ai sorti un crop circle qui nous dit accepter ce qui arrive accepter ce qui arrive et c'est un magnifique pentagone alors je vous le montre c'est dans le wheelchair bien sûr et on a le tracé de l'étoile et le tracé du pentagone qui vient se superposer alors il y a plusieurs façons de s'éveiller spirituellement vous utilisez celle qui vous convient le mieux ça on s'en rend bien compte de toute façon c'est pour ça qu'il faut être patient étant donné que tout le monde ne se réveille pas en même temps vous n'avez pas à juger l'autre ni à vouloir le changer donc ceux qui sont impatients il y a un travail à faire chacun agit en fonction de sa propre vérité on ne peut pas aider un papillon à sortir de son cocon sinon il ne pourra jamais déployer ses ailes alors là c'est très amusant parce que c'est exactement tout ce que l'on a dit la dernière fois avec ce fameux crop circle qui représente le papillon donc je vous remettrai en lien pour ceux qui ne l'ont pas vu rien n'est définitif et rien ne nous appartient jamais apprenez à découvrir ce qui vous entoure et apprenez à ne pas juger vous allez aussi recommencer ce que vous avez fait jusqu'à ce que vous compreniez qui vous êtes je crois que c'est explicite il n'y a pas besoin d'en rajouter alors je vous dis à bientôt j'en referai une autre là je ne suis pas je ne suis pas en France donc je bidouille avec mon petit ordinateur et mon téléphone et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501